Oh ! Oh oui ! Oh ! Donne les casses ! Donne les casses ! Oh ! Oh ! Dans le même paquet ! Bienvenue sur Cartissimo pour un épisode de vacances, un épisode en pleine canicule avec Paul. Bonjour Paul ! Bonjour, salut ! Alors Paul aujourd'hui on va ouvrir une boîte que tu vas montrer à la caméra. Une boîte de Panini Oups 2022-2023 que j'ai récupéré quand j'ai fait la visite du Ultime Sport Collection, une vidéo qui est sur la chaîne, allez la voir si vous n'avez pas déjà levé, elle est très bien. Ah ! Vous avez vu, ils vont bien les vidéos. Et c'est une série spéciale à NBA Oups Winter, donc on va avoir des petits flocons de neige sur les cartes. On a déjà ouvert une boîte il y a deux jours, on a eu des résultats pas mal, est-ce que tu peux nous les montrer ? On a eu cette Jason Tatum, qu'on va rechercher d'ailleurs dans cette ouverture, une des cartes de Jason Tatum. Pourquoi c'est bien une carte de Tatum ? Parce que c'est ma collection personnelle ! On cherchait du Paolo Banqueiro, on en a eu trois de lui. Paolo Banqueiro, c'est le premier choix de la draft, il est d'ailleurs en couverture des boîtes, et il a été rookie de l'année, c'est pour ça qu'on cherche aussi du Paolo Banqueiro. On en a eu trois, tu peux les montrer rapidement. Donc au passage on remercie Zoé qui est en train de filmer, qui a été la camera woman au Canada. Et Zoé a une assistante, sa cousine qui est un peu plus vieille qu'elle, qui s'appelle Jeanne. Coucou Jeanne ! Coucou ! On voit ces cartes, et rapidement, la dernière de Banqueiro. Et Paul, la dernière carte qu'on a eue, il y en a annoncé une par boîte, c'est une carte avec un bout de pull. On croit que c'est ça, on est pas sûr d'avoir bien compris, mais on croit que c'est un bout de pull moche de Noël. Tu vas la montrer la carte. En plus c'est un joueur de Delver, du coup c'est pas mal parce qu'ils ont gagné le titre cette année. Vous voyez le bout de pull moche de Noël dessus, et il y a marqué au dos de la carte que l'élément, le memorabilia qui est dans la carte, n'est pas associé au joueur. Ça veut dire qu'il n'a pas été porté, c'est juste un bout de memorabilia. C'est sympa à avoir, mais on va viser plus gros. Ce qu'on va essayer d'avoir, c'est du Chet Ongren. Chet Ongren, c'est celui qui a été rookie l'année, donc il y a ses rookie cards dans la boîte, mais il a été blessé toute la saison. Donc il y a ses rookie cards dans la boîte, mais il n'a pas joué, donc il a joué cette saison cette année. Et il va essayer de battre Wemba Nama pour la course du rookie de l'année. Oui mais on sait déjà le marqueur. On sait que c'est Wemba qui va être rookie de l'année. Mais donc si on a ses cartes rookie à lui, comme il va jouer sa saison rookie, voilà, c'est un peu compliqué à expliquer mais on l'a compris. Donc on va ouvrir cette boîte qu'on voit dans la caméra qui est devant moi. Et on va attaquer l'ouverture des paquets. Paul tu peux rendre ça à ta soeur. Et on est parti pour cette boîte de NBA Oups. Qu'est-ce que tu lui en attends toi de cette boîte Paul ? Bah moi j'attends surtout du tattoo ou du booston pour ma collègue. Et puis le joueur que t'as vu. Mais j'ai oublié son nom. Chet Holmgren. Il a un nom un peu compliqué. Allez, c'est parti sur le premier paquet. Si on a une grosse carte, on la fait transpirer bien sûr. Ah bah on l'a fait transpirer, voilà. Donc Paul a tous les mots du jargon maintenant. On va faire transpirer ce paquet parce qu'on a vu en ouvrant le paquet qu'au fond du paquet il y avait une grosse carte, une carte épaisse. Donc on a une memorabilia comme Pelton, comment il s'appelait déjà ? Pelton Watson. Allez, on est parti sur les autres et on aimerait bien avoir une chatte. Une chatte Holmgren. Donc pour l'instant c'est Quentin Grimes. Trayang. Donc on les voit les petits flocons de neige. Sur genre toutes les cartes. Sauf certaines. On les voit ici aussi. Et tu vas voir tout à l'heure, dans un instant on va montrer à la caméra de Zoé. Tu vas lui montrer des cartes. Davian Mitchell. On a ici Robert Covington. Bon pour l'instant c'est que des bases donc on va passer assez vite sur les autres paquets. Si vous regardez cette vidéo qu'il y a des bases qui vous intéressent pour votre collection personnelle, vous me dites. Mettez un message dans les commentaires et je vous enverrai gratuitement les cartes. Profitez-en. Ici il y a des cartes de Boston. Il vous enverra pas, ça sera pour moi. Allez, on arrive à la fin du paquet. On a un premier rookie qui est Jaylin Williams. On a aussi une Trayang. Une Kennedy Chandler. Jordan Klaxon. Et on arrive aux cartes. Les parallèles et les cartes les plus précieuses. Janet Santetokounmpo. Et derrière on a une Skyview d'Andrew Wiggins. Alors ça je vais peut-être la garder pour ma collection sur les Warriors. Alors on enchaîne Paul, on va aller assez vite sur les cartes où il y a des bases. Encore une fois, ceux qui en veulent peuvent les demander. Ah, ouh, une Boston. C'est pour toi, je te laisse les montrer à ta sœur. En attendant, elle a une Darius Garland. Derrick Rose. John Collins. On enchaîne avec Devonté Graham. Gail Vincent. Justin Molybvre. Luca Dantich, c'est pas mal ça Luca Dantich, c'est un bon joueur. CJ McCollum. Là on a un rookie, c'est un bon rookie lui. Jabari Smith, qui a été bon avec Houston. Mais Houston c'est une équipe qui est pas très forte. Ce qu'on va faire Paul, c'est que tu vas assurer l'état de parallèle ici, de rookies ici et de Boston à côté. Donc là je te donne un rookie. Ok. Un autre rookie d'Atlanta, AJ Griffin. Ça je vais la garder pour mon pote Fabrice, qui est fan des Atlanta Rooks. Derrière on a Treyman. Et on va bientôt arriver... Ah ça très bien ! C'est un français lui. Ousmane Diang. Donc je l'ai déjà en normal et là maintenant je l'ai avec les faucons de neige de l'édition Winter. Derrière on a un Skyview de Treyyang. C'est pas la quatrième de Treyyang ? Je crois que c'est la troisième au moins de Treyyang. Ouais. Et il y a une carte à l'envers. Normalement c'est les délicaces qui sont là maintenant. Ah bon ? Oui. Et que ça serait le meilleur paquet vraiment. On aurait eu un bout de maillot, une délicace, ça serait vraiment incroyable. Est-ce que Jeanne qui est en face de moi... Bah non j'ai peur qu'on soit fait ramasser... Oh ! Oh oui ! Oh oui ! Dans le même paquet ! Dans le même paquet ! Et Moussa Diabaté c'est un français ! Non mais j'ai jamais vu ça à Paul, franchement. Là je pense qu'on a eu le meilleur paquet qu'on a vu. Tu fais très attention parce que je vais la faire grader celle-là. Ok. Donc là on a une Moussa Diabaté, c'est un français. Non non montre-la à Zoé. Dédicacée. C'est pas un autographe sur la carte mais c'est hallucinant en fait. J'ai jamais vu un paquet où il y a... Enfin je sais pas à quelle caméra je vais parler. J'ai jamais vu un paquet Paul où il y a deux cartes dédicacées dans le même paquet. Donc l'autre c'est, tu peux montrer celle-là. Dans le même paquet. Dans le même paquet. Et en fait je voyais une carte retournée. Et quand il y a des cartes retournées en général c'est dédicace. Et après je voyais une deuxième carte retournée. Donc je me suis dit non en fait elles sont juste retournées. Il n'y a pas de dédicace. Enfin franchement j'hallucine. Bon bah là écoutez si en plus la carte qu'on a fait transpirer est une bonne carte. On aura fait un super opening. Donc euh... Je suis très content Paul et j'ai jamais vu. C'est un truc un peu de ouf hein là qui nous arrive. Bah là je pense que c'est une meilleure boîte que tu es ouvert. Alors on enchaîne avec Cunnington. Là, une de Boston. Boston, Peyton Pécher. C'est quand même le dernier paquet mais c'est pas grave. C'est bien quand même. Levers. Sean Tate. Jamal Murray, tu vois lui c'est un joueur de Denver. Il est champion NBA. Max Roos. Jonathan Cumminga. Là il y a une Zion. On a un rookie. C'est pas un super rookie. Mais en fait on va pas se plaindre jusqu'au bout parce qu'on a tout fait péter là. Là un joueur de San Antonio qui sera coéquipé de Tony Parker l'an prochain. Et on finit avec Arriving Now. Donc c'est un Arriving Now. Arrive. Vas-y fais le nom en anglais. C'est quoi son nom ? Arriving Now. Arriving Now. Voilà. Et donc c'est Jack La Ravia. Donc c'est pas ouf. Allez encore deux paquets avant de faire le dernier où il y a le goût de Memorabilia. On a un autre celtique mais je crois que tu l'as déjà Paul. Est-ce que c'est le même ? Non c'est pas celui d'aujourd'hui mais je crois que tu l'as eu dans la dernière boîte. C'est pas grave c'est. Kilian Aise. Français. On va mettre de côté. Bah non on va l'offrir. Celui qui veut vous nous dites Kilian Aise. Kamba Walker. Kassina Monaco. Ayo Dasumu. On va assez vite Paul encore une fois. Parce que j'ai très envie de voir la carte qu'on fait transpirer. Bon bah. Moi j'ai pas spoilé mais j'ai vu le derrière donc je sais de quelle équipe c'est. Oh mais dis rien. Dis rien. Et c'est... Non regarde. Mais c'est... Non regarde. Allez c'est la partie Malakai Brown. Donc ça tu peux mettre c'est un rookie de San Antonio. Donc les rookies de San Antonio ils vont jouer avec OMB et tout. Donc on aime bien ça. Un autre rookie lui il est pas très fort Marc Williams. Même si je crois qu'en Summer League il a mis un gros dunk sur Wimanyama. Chet Ulren. Voilà c'est lui qu'on cherchait. Voilà enfin. On a tout ce qu'on souhaite dans cette... Bon allez on veut encore un autographe ou pas ? Non mais ça existe pas trois autographe. Tiens tu peux le mettre. Sinon je pense qu'on aura vraiment tiré la meilleure boîte de l'année hein. Johnny Davis. Pure player. J'aime bien le graphisme de celle-là. C'est vrai qu'elle est rigole. Tu vas pouvoir montrer à Zoé. Et on finit avec potentiellement la pire carte possible Ben Simmons. Il est très très bien lui. Ben Simmons il joue jamais il est toujours blessé et puis il a des problèmes de personnalité. C'est pas... C'est pas un avec ouf. Donc tu vas faire une fausse Apurin juste pour mettre Ben Simmons dedans. Allez deux paquets. C'est pas sympa non peut-être ? Ouais peut-être. On a Charlotte. Il y en a... Un deuxième Ben Simmons c'est une parallèle. Tiens tiens on va faire une nouvelle collègue de Ben Simmons. Ce qui la veut c'est vraiment gratuit de métier gratuit hein. On enchaîne avec des joueurs... Bon voilà c'est des bases hein. Donc Borzingis qui vient de signer à Boston. Russell Westbro. Chris Paul. Tu devrais faire une coalition Chris Paul. Bah non non non. Vu que tu t'appelles Paul. Ouais mais je connais même pas son équipe. Ok. Benedict Maturin. Donc là c'est... Il t'en a parlé au Canada. Il a dit oui quand il y a des bons débutants, des bonnes recrues on les collectionne. Lui il vient du Canada. Ah oui avec les morceaux de chandail. Les morceaux de chandail et tout ça. Donc Benedict Maturin tu peux le mettre dans la bonne pile. C'est un bon joueur. On arrive à la fin on va avoir les parallèles là. Hey Paolo Banquero ! Je vois là si on l'a pas déjà parce que sinon ça serait dommage. Alors. Non même pas. On l'a pas en plus. Donc là on est en train d'ouvrir un produit qui est pas excessivement cher. Je sais plus quel est le prix. C'était marqué sur la boîte. Tu te rappelles du taux de conversion ? 60 dollars. 60 dollars. C'est à plus de 50 euros. 50 euros. Voilà donc c'est des cartes. Proportionnellement c'est pas les meilleures cartes du monde mais par rapport au budget qu'on a investi c'est des super cartes. Donc là vraiment on a un très très bon tirage. Paolo Banquero. Derrière on a Nikola Jovic que j'aime bien qui joue à Miami. Il s'appelle Nikola Jovic et il y en a un autre qui s'appelle Nikola Jo Kitsch. C'est le meilleur joueur de la NBA. Ah ok. Et on finit avec une Skyview de Paul George. Et tu voudrais pas faire une collection avec tous les Paul ? Chris Paul, Paul George, non ? Toujours pas ? Si on en tire une autre tu jures d'en parler. Ok. Donc ça va être l'enjeu aussi du dernier paquet. On va notamment avoir une Mémorabilia. Et s'il y a un Paul dedans, tu es obligé de faire la collection de tous ceux qui ont un Paul dans leur nom. D'accord. J'aimerais bien c'est très marrant. Alors... Oji Anunobi. Kelly Oubre. Est-ce que t'as peur un peu de te retrouver à devoir faire cette collection ? Non parce que je sais qu'il va la financer. RJ Barrette. Demar DeRozan. Jenon Green. Maintenant c'est moi qui ai plus envie qu'il y ait de Paul dedans parce que j'ai peur de devoir acheter les cartes. Luke Kennard. Santi Aldama. Tu veux un Paul ? Ouais je veux un Paul. Tu veux un Paul. Malik Bisley. Doug McDermott. Darius Beysley. On s'approche. On a un rookie Jenon Ivey qui a été fait une saison pas mal à D3. Je te le donne. James Wiseman. On va pas en parler parce que ça a été un flop. Flop... Il dirait que ça faisait plus rien vu ou pas ? Non, on va le respecter quand même mais... Et on est bientôt sur le mémorabilial. On va d'abord faire Josh Minutt, un rookie de Minnesota. CJ McCollum, c'est une parallèle parce que son nom écrit d'une autre couleur que les autres cartes. Et derrière on arrive, c'est encore un maillot. Mais en fait oui, on est bête. Comme c'est la collection Winter. Du coup il n'y a que des pulmoges de Noël. Voilà, c'est des cartes avec les pulmoges de Noël. Montre-moi l'autre, elle était comment ? Est-ce que les couleurs dépendent de l'équipe ? Oui, parce que tu vois il y avait du... C'est une équipe rouge. Ça peut être Yeboules, Atlanta, ça peut être quoi d'autre ? Ça peut être Philadelphia, les Pelicans. Est-ce que je vais reconnaître juste à la tête Lennox ? Portland. Là je dirais que c'est... Pour l'instant je suis sur Grande de Portland. Trayon moi je dirais. Non, c'est plus Grande de Portland. Oh, c'est un rookie en plus ! Jadon Agui ! C'est un très bon rookie. Très très bon même. Donc ouais. C'est une carte dont le memorabilia n'est pas associé au joueur. Ce qui sous-entend que le joueur n'a pas porté plus de qualité découpée, ou n'a pas de rapport, n'a pas touché, n'a pas dédicacé, n'a rien du tout. Donc ils ont juste pris un pull au pif et ils l'ont mis dedans. Donc c'est pas des cartes les plus ouf. Mais c'est quand même une carte très sympa que tu vas montrer à Zoé, qu'elle nous filme ça en gros plan. Parce qu'elle est très jolie. Et je pense que je vais les garder, j'aime bien les pull moches de Noël. Tu te rappelles au Noël dernier qui a eu les pull moches ? Ah oui. Allez, on dit bonjour à toute la famille, merci à ceux qui nous ont suivis. Et à bientôt. Merci de regarder. Allez voir la vidéo sur Ultime Sports Collection parce qu'elle est vraiment très cool. En plus vous apprendrez plus de choses sur les boîtes. Et puis bah, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada